et on est de retour et je suis avec cib bienvenue cib merci beaucoup bonjour alors est ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qu'est ce que tu fais alors je suis cib je suis dessinateur scénariste en auto édition pour la plupart à part un projet qui a été édité qui parle de rock une bd sur le rock et là c'est une réalisation pour un éditeur qui s'appelle camion blanc le gros éditeur de du rock en france donc c'est une bd qui n'est près de plusieurs styles sur l'histoire du rock grunge pearl jam voilà ok et le reste du travail comment s'appelle cette bd alors peur jam pulsion vitale donc elle est associée à la biographie donc c'est un pavé de 450 pages et la bd c'est une c'est 25 pages à la fin qui est la proposition était de faire quelque chose d'original parce qu'il n'y a pas de bd associé à des biographies puis l'éditeur a accepté et donc ça c'est une création propre c'est à dire que tu as travaillé à la fois le scénario le dessin ou c'est une coédition enfin une co création le la bd c'est c'est 100% moi de toute façon ouais c'est en vrai général je travaille la bande dessinée depuis un petit moment déjà et c'est c'est souvent souvent seul à part quelques projets notamment du temps de décide de comme 30 jours de bd ou ce genre de choses qui existaient qui proposait des interactions ou des plateformes qui étaient dédiées aux dessins de blogs et là il y avait pas mal de coopération mais généralement sur les projets qui finissent en papier ou en chapitre c'est globalement tout seul pour l'instant d'accord très bien et est ce que c'est comme activité vraiment aussi bien d'être auteur de bd ou est ce que c'est un petit plus un petit un loisir d'une certaine manière même si j'imagine que ça demande pas mal de temps c'est vrai ça demande du temps ça demande des tronçons dans l'année pour pouvoir produire les pages nécessaires c'est plusieurs j'ai plusieurs activités sous différents noms mais sont essentiellement liés aux arts plastiques en tant qu'illustrateur en tant que graphiste en tant qu'écrivain donc toutes ces choses là mis bout à bout font l'ensemble d'une activité ouais donc essentiellement le milieu artistique manière générale voilà voilà et voilà c'est l'ensemble qui fait l'activité et la bande dessinée là dedans fait une petite part non négligeable ok et je vois que tu es venu donc avec une avec voilà une bd ou un roman graphique je ne sais pas encore c'est une bande dessinée donc tu peux le montrer à la comme ça là donc il s'appelle alors ça s'appelle bubble gum gum et du coup alors c'est une bande dessinée humoristique d'inspiration manga de ce côté de manga qu'on voit trop qui n'a pas été encore très accaparé dans le manga français qui est le manga humoristique un chapitre une aventure et on a presque oublié ce qui s'était passé on repart sur autre chose un peu comme comme pouvait l'être l'amu enfin ce genre de choses qui existent énormément dans au japon et qui n'est pas encore tout à fait présent en france peut-être que le format est pour moi il faut peut-être habitué c'est vrai c'est une sorte d'habitude mais d'accord mais voilà on peut on se rapproche à des planches de la bd franco belge avec une histoire et on se marque alors avec bien sûr une petite inspiration d'akira toriyama j'avoue que quand même il est il a pas mal passé la route pour ce type là de dessin notamment on a l'impression de petits décors qui rappellent docteur slump tout ce genre de choses donc quelque chose qui se rappelle ou koha il avait fait un one shot qui s'appelait koha ça je connais moi je conseille parce qu'il vaut le coup il y a des one shots que j'apprécie pas trop c'est un peu toujours bon celui là il est bien il est pour toute la famille c'est super et donc cette bda ça raconte l'histoire de deux garçons qui sont fans de kung fu dans un pays où il n'y a pas de kung fu et ils sont persuadés d'être faits pour devenir des héros et et puis s'entêtent plus ils font des bêtises et plus ça se finit n'importe comment ok on a le on a le synopsis et l'être moyen donc ça se passe bien sur l'anime focal ah oui ça se passe bien il y a une bonne ambiance c'est plutôt pas mal tout le monde attendait les retours que ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a plus trop d'activité tout à fait ouais les conventions est-ce que tu es la première fois est-ce que tu as déjà fait des conventions et où est-ce qu'on te verra dans des conventions un peu à l'avenir pour l'instant je ne sais pas exactement les dates il y en aurait une les prochaines d'anime focal et bon peut-être voilà on ça discute aussi tout se discute tout se discute est-ce que tu as eu le temps de faire un petit tour et si oui est-ce que tu as vu alors que ça soit un invité un stand un petit coup de coeur parmi ce que tu as pu voir oui bah déjà du côté des dessinateurs j'ai croisé quelques dessinateurs dont les dessinateurs de rose que je connaissais comme ça parce que quand on s'intéresse un petit peu au manga français le nom commence à apparaître aussi et oui c'est une très bonne accroche là je suis en train de la lire là c'est pas mal super bah merci beaucoup merci de s'être prêté à cette petite interview donc c'est une bonne fin d'expo et puis en ligne je vous dis à tout de suite pour un autre un autre invité merci beaucoup